Qu'est-ce que j'aurais fait si jamais j'avais entre 1000 et 3000 euros de côté ? En fait, c'est un sondage que j'ai fait sur Instagram et sur YouTube et ça m'a donné à peu près le même résultat. En fait, durant ce sondage, je t'ai demandé un petit peu où tu te situais. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'en suis là, les gars, vous allez bien ? Et de perdre la fin, n'hésite pas à t'abonner, tu connais ? Abonne-toi, clique sur la cloche, j'ai fait un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Ici, c'est Jonathan Hachi, l'idée de cette chaîne, ça va te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vue sur mesure, j'ai créé mon premier business en ligne depuis 2016. Et l'idée, c'est de vous partager le cheminement. On vient juste de commencer, les gars. Et puis surtout aussi, de pouvoir t'aider à pouvoir le faire si jamais ça t'intéresse. Les gars, faites ce que vous voulez, les gars. Mais sinon, tu peux aller sur d'autres chaînes aussi si jamais tu veux un coup de main d'un de mes collègues. Il n'y a pas de problème pour ça. En tout cas, il y a deux choses que je te propose. À mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20, 40 semaines, ça va te donner déjà une petite idée de comment générer du cash en ligne. Avant de crier à l'arnaque, j'y étape à poudre quand même, c'est gratuit. Et la deuxième chose, c'est ma formation Pirate Marketing. Tu peux y accéder en plus via ton CPF si tu veux. Dans cette formation, je te montre toutes les stratégies qui te permettraient d'atteindre les 5 ans au minimum par mois. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça va prendre du temps. Il va falloir charbonner, il va falloir avoir de la testostérone. Bah oui les gars, il n'y a rien de magique, il n'y a rien qui tombe du ciel. De toute façon, si jamais c'était facile que ça tombait du ciel, ça n'aurait aucune valeur. Et en plus de ça, dans cette formation Pirate Marketing, j'ai rajouté des modules complémentaires sur investisseurs en immobilier, sur investisseurs dans les startups, sur investisseurs en crypto-monnaie, sur l'e-commerce, sur le personal branding. Donc voilà, tu as tout et en plus de ça, tu as accès à un incubateur ou tu as accès à du coaching. Si tu veux en savoir plus par rapport à ça, tu cliques sur le lien dans la description, tu mets ton prénom, ton numéro de téléphone et il y a un membre de mon équipe qui va reprendre contact avec toi. Et après, tu pourras poser toutes tes questions, l'appel est offert. Et si jamais tu veux utiliser ton CPF pour ça, tu pourras aussi le faire. On va t'aider à mettre en place le dossier et après on donnera les accès à Pirate Marketing. Après, il va falloir charbonner les gars, je n'ai jamais dit que ce sera facile, je n'ai jamais dit que c'est un bouton non plus. Il y a des gens qui s'inventent des vies, voilà, non mais je préfère le préciser. Toi, je sais que tu avais capté, mais il y en a, non. Je n'ai jamais dit qu'il y a un bouton magique les gars, il va falloir charbonner, ce sera dur. Et les gars, pas d'exclus, j'ai grandi à Evredo en 91, j'ai redoublé mon BEP électro-technique, ok ? J'ai grandi en quartier des pyramides les gars, ça fait plus de 3 ans de voyage maintenant. Arrêtez de chialer, si tu ne fais rien, il ne va rien se passer et passons directement au sujet de la vidéo. J'ai fait un sondage que j'ai fait sur Instagram et sur YouTube et ça m'a donné à peu près le même résultat. En fait, durant ce sondage, je t'ai demandé un petit peu où tu te situais. J'avais fait ça en personne A, personne B, personne C et personne D. La personne A, c'est une personne qui n'a pas de travail, pas d'argent et pas de compétences. La personne B, c'est que tu travailles et que tu as entre 1 000 et 3 000 euros d'argent de côté. La personne C, c'est que tu travailles et que tu as entre 3 000 et 10 000 euros d'argent de côté. Et la personne D, c'est qu'elle a un travail et qu'elle a entre 25 000 et 100 000 euros d'argent de côté. Donc en gros, vous avez été, pour la première option, dans la personne A, vous avez été 28%. Donc pas d'argent, pas de travail. La personne B, les gens qui travaillent et qu'entre 1 000 et 3 000 euros, c'est 33%. Et la personne C, que tu travailles et que tu as entre 3 000 et 10 000 euros d'argent de côté, c'est 18%. Et la personne D, tu travailles et que tu as entre 25 et 100 cas d'argent de côté, c'est 21%. Donc le score le plus élevé, c'est la personne B, c'est 33% qui travaillent et qui ont entre 1 000 et 3 000 euros d'argent de côté. Donc en fait, l'idée, c'est que je vais faire cette vidéo et je vais te dire un peu si jamais moi, si j'étais dans le cas de personne A, personne B, personne C, personne D, qu'est-ce que j'aurais fait à chaque étape si jamais j'étais à la place de la personne A ou la personne B ou la personne C ou la personne D. Je pense que tu m'as compris. Donc si jamais j'étais la personne A, vous êtes 28% à être dans cette situation, ça veut dire pas de travail, pas d'argent. Première chose que j'aurais fait déjà, c'est que déjà j'aurais cherché à être utile. Ça veut dire qu'en gros, là, tu n'as pas de compétences, tu n'as pas de travail, tu n'apportes pas de valeur sur le marché, tu n'apportes rien du coup. Donc là, première chose, il faut que tu te rendes utile. Ça veut dire qu'il faut que tu apprennes des compétences, il faut que tu trouves un travail. Parce que là, concrètement, sinon tu ne peux pas avoir d'argent. Donc là, ton objectif, c'est de chercher à échanger ton temps contre de l'argent. Le sale, là, ça ne sert à rien de partir sur des trucs. Ouais, je veux des revenus passifs. Ouais, là, 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 là. Tu dois passer par la case. Tout ce qui a des revenus passifs, il passe par la case. Avoir un travail à la base. Tu es obligé d'avoir un travail. Là, tu peux pouvoir échanger ton temps contre de l'argent. C'est la première partie de ton voyage vers ton indépendance. C'est de trouver un travail. Trouver un travail, apprendre une compétence. Ça veut dire quoi, une compétence ? C'est mieux d'apprendre une compétence qui te rapporte de l'argent. Ça peut être sur apprendre le marketing. Voilà. Mais en tout cas, apprendre quelque chose que tu vas pouvoir revendre derrière. Tu vois, c'est ce que là, tu ne sais rien faire. Ça, c'est la base. Chercher un travail et apprendre une compétence. Donc, personne B, ça, c'est les personnes qui ont entre 1 000 € et 3 000 € de côté. Donc, c'est la plus grosse partie de l'audience. Ça veut dire 33 %. Voilà, c'est ça, 33 %. Donc là, en gros, tu travailles. Tu apportes de la valeur sur le marché. OK ? Tu as pu mettre un peu d'argent de côté. Donc, l'idée maintenant, c'est qu'avec l'argent, moi, ce que j'aurais fait, il faut que tu investisses dans quelque chose qui va te permettre de scaler. Tu ne peux pas investir ton argent dans ton travail parce que ça ne va pas te permettre de scaler dans ton travail. Donc, en gros, il faut que tu te lances ton business. D'ailleurs, c'est exactement ce que j'ai fait quand j'étais dans cette situation, quand j'étais infirmé. Donc, du coup, il va falloir que tu commences un business. Alors, après, le business, les gars, choisissez votre business, les gars. Je ne peux pas vous dire quel business tu dois faire. Choisis du business. Aujourd'hui, on vit dans une ère où tu peux commencer tellement de business. Juste choisissez un en fonction de ce que tu aimes, tes forces, tes faiblesses. Si jamais tu peux faire un truc qui te passionne, c'est encore mieux. Tu vois, ce n'est pas obligatoire. Mais c'est sûr que si jamais tu fais un truc qui te passionne, du coup, tu ne vas pas avoir l'impression de travailler. Si jamais tu peux faire ses coups, si tu ne peux pas le faire, ce n'est pas grave non plus. L'essentiel, c'est d'avancer et de passer à l'action. Mais voilà, des exemples de business, il y en a plein. Il y a l'e-commerce, il y a le dropshipping, il y a Amazon, il y a YouTube, parce que moi, je prône beaucoup. Enfin, je veux dire, il y en a plein. Il y a une agence. Enfin, je veux dire, fais quelque chose, lance un business. L'idée, c'est que quand tu vas lancer un business, ça va te permettre de commencer à développer des compétences, des skills qui sont recherchés, où tu vas pouvoir, en fait, surtout scaler. Ça veut dire ne pas avoir de limites, parce que là, dans ton travail, tu es limité par le temps, puisque tu échanges ton temps contre de l'argent. Donc, évidemment, les 1 à 3 cas, il va falloir les investir en toi. Aujourd'hui, c'est ce qui va te rapporter le plus, c'est de pouvoir investir en toi, apprendre des nouvelles compétences que tu vas pouvoir utiliser, qui vont te permettre de gagner de l'argent, beaucoup plus. Donc, contrairement à la personne A qui échangait son temps contre de l'argent, toi, tu vas, du coup, échanger ton temps plus tes compétences contre de l'argent. Et au fur et à mesure, plus tu vas gagner en compétences, plus tu vas gagner du temps, plus tu auras du temps disponible. Tu vois, par exemple, si jamais, je ne sais pas, moi, tu commences à dire, vas-y, je me lance dans le copywriting. OK, imaginons. OK, tu commences dans le copywriting. Au début, tu apprends la compétence. OK, donc, tu échanges ton temps contre de l'argent. Voilà, tu vends tes services dans le copywriting. Déjà, il y a le temps d'apprendre le copywriting et d'être bon et tout ça passe à l'action. Tu vends ton temps contre de l'argent. Les gens, ils achètent tes services. Au fur et à mesure, tu commences à avoir de la demande parce que tu es bon. Donc, tu peux embaucher d'autres copywriters. Donc, du coup, tu commences à avoir plus de temps. Après, tu peux créer une agence. Donc, du coup, après, tu peux mettre un gars qui chapote et qui dirige les copywriters que tu as embauchés. Tu vois, et après, tu te retrouves, du coup, à peut-être laisser un peu des parts, des actions de la société aux copywriters qui sont avec toi. Et toi, tu n'es même plus le CEO, tu es juste un actionnaire et tu as encore plus de temps. Donc, ça monte petit à petit. Plus tu vas monter en compétences, plus tu vas avoir plus de temps. Parce qu'au début, tu es copywriter. Après, tu es manager. Après, tu es gérant. Tu vois, après, tu es CEO. Enfin, voilà. OK ? Et tout ça, tu as appris au passage le marketing parce qu'il faut savoir se vendre. Il faut savoir se faire connaître. Après, tu auras appris à vendre, etc. Tu auras appris à gérer une équipe. Donc, tu seras monté en compétences. Plus tu vas monter en compétences, plus tu auras du temps. Donc, si j'étais la personne B, j'aurais investi en moi. J'aurais commencé à lancer mon premier business où j'aurais pu vendre, du coup, mes services. Tu vois, c'est le plus simple. Personne C, c'est donc, du coup, ceux qui travaillent et qui ont entre 3K et 10K d'argent de côté. Donc, il y a 18% des personnes qui me suivent qui sont dans ce cas-là. Concrètement, personne B et C, pour moi, c'est la même chose. C'est la même chose. Tu n'as pas suffisamment d'effet de levier. Il faut lancer ton business. Ça revient au même. C'est les mêmes conseils que j'ai donné pour la personne C. C'est la même pour la personne B. Les mêmes conseils que j'ai donné pour la personne B, c'est la même chose pour la personne C. Je dirais, d'ailleurs, personne B, personne C, voilà ce que je recommande. C'est ça que j'aurais fait si jamais j'avais entre 3K et 10K. Donc, en gros, si j'ai entre 1K et 10K, j'aurais fait la même chose que ce que je viens de te dire. Personne D, donc, du coup, c'est ceux qui travaillent et qu'entre 25K et 100K de côté. Donc, il y a 22% des personnes qui me suivent qui sont dans cette situation. D'ailleurs, tu sais, intéressant, ça. Il y a plus de personnes qui ont entre 25K et 100K qui me suivent que de personnes qui ont entre 3K et 10K. Bref, donc, du coup, ce qui se passe, c'est que là, tu as un travail sûrement qui paye bien. OK ? Donc, si jamais tu as un travail qui paye bien, moi, ce que j'aurais fait, créer un business en ligne et investir aussi sur le côté. L'idée, c'est que tu puisses générer des revenus autres que tes revenus que tu as là aujourd'hui. Donc, c'est bien. Là, tu as un gros salaire, c'est cool. Mais l'idée, c'est que tu puisses sortir de ton travail un jour si jamais tu le souhaites. Même si tu aimes bien ton travail. Je connais des gens qui sont restés longtemps dans leur travail parce qu'ils kiffent leur travail alors qu'ils étaient déjà indépendants financièrement depuis des années, tu vois. Mais comme ils kiffent leur taf, ils sont restés parce qu'ils kiffent, tu vois. C'est aussi ça, le truc. Être indépendant financièrement pour rien faire, être là à la plage, rien faire. Non, si tu kiffes déjà ce que tu fais, ça te passe sur ton taf, tu peux rester, ça te fait des revenus en plus. Enfin, voilà, tu vois. Il n'y a pas d'obligation. Chacun fait en fonction de ses rêves, tu vois. C'est pour ça, il ne faut pas calquer tes rêves en fonction des rêves des autres et tes propres rêves. Tu as vu dire quoi tes rêves ? Quelle est la vie que tu as envie de vivre ? Ne sors pas le truc, je vais être à la plage toute la journée et boire des cocktails. Ce n'est pas vrai. Tu vas galérer. Tu vas faire ça à deux mois et encore. Je ne sais même pas si tu pourras tenir deux mois. Ça dépend de ton caractère, mais bon. Deux mois comme ça, rien faire tous les jours, être là, rien, aucun objectif, rien. Non, non. Et je sais qu'il y a plein de gens qui pensent ça. C'est pour ça qu'ils ne comprennent pas pourquoi. J'ai déjà vu des commentaires là-dessus, pas sur mes vidéos, mais sur d'autres vidéos, je ne sais plus où est-ce que j'ai vu ça. Les gars disent, ouais, mais attends, s'il a de l'argent, pourquoi il fait des vidéos ? Il n'a pas compris. Il pense que quand on est indépendant financièrement, on ne fait plus rien de la naf. On attend de mourir en fait. On se met sur la plage et on attend de mourir. Voilà, on ne fait plus rien. Donc pour revenir à ce que je disais, les conseils que moi, enfin si j'étais dans la situation de la personne D, c'est déjà tout faire pour pouvoir générer des revenus à côté. Donc en investissant, ça peut être, je ne sais pas, ça peut être de Airbnb. Je ne te donne pas de conseils, mais tout ce qui donne peut-être l'immobilier dans la bourse. OK, investir vraiment, pour pouvoir générer des revenus de tes investissements ou de créer un business. Donc l'objectif, c'est que tu puisses tout simplement te dégager de ton travail si jamais tu en as envie en générant du cash avec une activité sur le côté. Donc en business ou en investissement ou de faire les deux. D'ailleurs, c'est ce que je conseille. J'aurais fait les deux de toute façon. Ou sinon du coup, tu es dans le cas où ce n'est pas grâce à ton travail, c'est grâce à ton business que tu commences à fonctionner correctement. Ça se passe bien. Moi, ce que j'aurais fait, j'aurais réinvesti dans mon business, dans le marketing, j'aurais embauché des gens, mis des stratégies pour pouvoir augmenter mes ventes. J'aurais vraiment réfléchi à quelle est la vision de l'entreprise, qui est-ce qui peut m'aider à passer à l'étape au-dessus, qui est-ce qui peut me coacher qui a déjà atteint l'objectif que je voudrais atteindre, pas forcément quelqu'un qui gagne plus que moi. Mais par exemple, si j'ai un problème de marketing, si je peux avoir un gars qui est un consultant ou un coach qui est super beau dans le marketing, qui peut me faire passer à un autre niveau, au niveau du pôle marketing, j'aurais investi là-dessus. J'aurais automatisé le business, mais vraiment s'entourer, avoir une équipe en cours. Donc voilà ce que j'aurais fait si jamais j'étais à ta place, si jamais j'étais la personne D. Donc voilà les gars, c'est ce que je voulais partager avec toi. N'hésite pas, je vais essayer de te dire de vidéos, je me suis inspiré d'une vidéo que j'ai vue, j'ai trouvé ça pas mal. N'hésite pas à mettre un j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Et de me dire aussi en commentaire ce que tu en penses et puis d'autres personnes aussi si jamais ils sont déjà dans le business. N'hésite pas à donner aussi votre avis en fonction de si jamais tu étais la personne B, D ou C, ce que toi tu aurais fait. Je n'ai pas la sens infus, je te dis moi ce que j'aurais fait. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars. Si vous voulez aller plus loin avec moi, tu as tout en description. Ok ? Et les gars, on ne lâche rien, il nous reste déterminé. Il y a eux et il y a nous, je suis allé ton camp.